Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons présenter l'exercice « Bon revoir ». Les objectifs de l'exercice sont extrêmement simples, il s'agit de faire un premier contact avec l'environnement, de voir votre première application, de jouer avec quelques interactions simples et puis vous pouvez vous amuser aussi avec l'orientation. Bref, jouer avec l'environnement comme un vrai geek de téléphone, même si on va encore utiliser Storyboard à ce stade et vous devriez être en mesure de déployer cette application sur un véritable terminal mobile. Regardons comment fonctionne cette application sur un petit terminal, donc je la lance et vous voyez que ici j'ai un bouton qui dit « Bonjour », j'appuie et mon application me dit « Bonjour » et à ce moment là le bouton change de valeur et il dit « Au revoir » et lorsque je rappuie, l'application me dit « Au revoir » etc. etc. et bien évidemment l'application doit fonctionner également à l'horizontale. Voilà, ben voilà, c'est tout. Quelques éléments utiles pour traiter cette application. Vous allez avoir, mais on l'avait déjà vu au niveau d'un certain nombre de séquences, un UILabel. Ce UILabel il a un attribut texte, on a vu ça dans la petite démonstration que je vous ai fait dans une séquence précédente avec cet attribut qui est de type NSString en objectif C et le type chaîne de caractère en Swift. Mais dans la page compagnon, vous avez un lien vers la documentation sur des NSString et des chaînes de caractère en Swift. Vous avez également un bouton, c'est donc une classe UIButton qui a un attribut title qu'on peut obtenir via la direction pour le label, c'est un peu plus compliqué. En fait, pour être franc, maintenant, on utilise des primitifs dédiés, donc setTitle forState en objectif C et setTitle avec deux paramètres en Swift. Donc, je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil sur la documentation qui est accessible via la page compagnon. Et ben voilà, j'ai tout dit au travail. Si vous êtes courageux, vous êtes capables de faire cette petite application en objectif C et en Swift. Je vous remercie de votre attention. A bientôt !